Bonjour les gâteaux, vous allez bien ? Hey papa ! Comment tu vas gros ? Je crois que j'ai spoilé son cas de la Nive là. Est-ce que ici sa vie a... Mais là les gens ils vont croire que je sois. Vous la faites à combien ? Deux euros. Deux euros ? Non mais ouvre pas s'il est avec sa meuf, ouvre pas. Tu risques de voir des trucs pour lesquels t'es trop jeune. Mais en gros on va juste ouvrir la gueule pour mes mots. Ça pour 3 euros, c'est une taille L avec le logo brodé. Moi aussi ! Moi aussi ! Moi aussi ! Moi aussi ! Comment c'est Allemand ? Comment c'est Allemand ? Moi tu dirais que... On a la T'Allemands ! Par la Russa t'allume bout d'Allemands ! T'es ma soin véhicule allemand ! Allemands ! Allemands ! Tu tirs apparemment... Parisiens comme Payet ! Tu sais pourquoi j'ai mis le maillot de Paris ce soir ? Parce que nous sommes mardi 2 octobre. Et que ce soir il y a Paname Arsenal. Tu connais, vu que je suis un bouffon. J'ai mis un maillot de foot comme si j'allais rentrer sur le terrain à la 90ème. J'ai dégueulé ma plus belle tunique de Paris 1996 pour regarder le match ce soir de Paris sans payer l'abonnement canal parce que j'ai un boitier, parce que je suis un rat de pie mon ref ! Avant toute chose, quand tu regardes un match, qu'est-ce que tu fais ? Tu manges du riz et des oeufs ? Quand il y a un match, tu commandes de la malnutrition, c'est la base. Bienvenue dans ce vlog d'octobre. C'est un mois assez exceptionnel ce mois-ci mon ref ! Parce qu'on commence comme ça, tranquille, sans introduction, rien du tout. Il y a le match, c'est tout. Mais le 27 octobre, c'est mon anniversaire mon ref ! C'est bon pour vous ! Il est 20h40 ! Le match commence dans 20 minutes. C'est bizarre parce que j'ai regardé la composition de Paris ce soir. Je vois pas Mbappé, peut-être qu'il est blessé. Peut-être qu'il... Peut-être qu'il a chopé un petit rhume. Tes pronos pour ce soir, c'est quoi mon ref ? Je pense que Paris gagne, Arsenal gagne. Je te parle frérot, donc quand je te parle, tu montres pas tes fesses à mes abonnés. Là, t'as un fou toi ou quoi ? Oh mais t'as faim mon ref ! Il a faim le petit chat ? Bah Eva va travailler, paye-toi tes croquettes. Je sais pas, fais quelque chose de ta vie ! T'es là toute la journée, t'es là, tu dors, tu griffes. Ouais voilà, au moment où je dis tu griffes, tu griffes le canap. C'est bien mon ref. Ah tu vis hein ! Ah ou sinon, en vrai, tu sais quoi ? En ce moment, j'ai une période tacos. Alors que de base, je suis pas fan des tacos. Est-ce que je ferais pas mon gros porc et je reprendrais ça ? Parce qu'en vrai, ce qui est bien dans le tacos, ça c'est vraiment quand tu penses fast-food et malnutrition, c'est ça. Parce que c'est gras de foot, ça coule de partout. Il y a du tenders, de la viande hachée, des nuggets, ce que tu veux dedans. Donc c'est vraiment le truc si t'as envie de mal manger et d'être bien calé à la fin. Vas-y, tu sais quoi, j'aime prendre ça. Vas-y, là, je suis en train de me chauffer tout seul là. C'est le XL, hein. Alors moi, je vous fais la petite trompeau de mon tacos. Pas de soucis. Le supplément de tenders dans le tacos, c'est 1,30€. C'est un peu des chiens, mais quand t'aimes ça, bah tu prends. Ensuite, cordon bleu et de la viande hachée. Algérienne, samouraï. Y'a pas gratiné, hein. Ah si. Ah ouais, 3,50€, ça va Uber Eats, ça se touche un peu, là. Aaaaaah ! Vas-y, gratiné raclette, soyons fous. 18,20€, vas-y. Eh, vas-y, 18,20€, frère. Mais c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal. Mais c'est pas normal, mon rêve, 18,20€ pour 1. C'est trop cher, Uber Eats. 24€, frère. 24€. Tu vois, si j'étais pas une flemme et que je m'étais pris en amont, et bah j'aurais pu aller le chercher avec ma voiture, rentrer ici, ranger un peu, parce que là, je vous le montre pas, mais mon évier, c'est un bordel. Mais le problème, c'est que j'étais en train de regarder le vlog qui sort demain pour regarder s'il y avait pas d'erreur de montage. Vu qu'il dure une heure, ça m'a pris une heure. J'espère juste que je vais pas recevoir la commande à la mi-temps, parce que manger devant la pub... Vous savez, c'est quoi, 24€ ? C'est le prix d'un article de merde sur Vinted. C'est un petit sac à dos ispac, compte négocie qui est à 30€, on te l'achète 24€. Bah là, c'est ça qui vient de partir en fumée. C'est quoi ? On va aller sur mon Vinted, on va regarder quel article que j'ai vendu aujourd'hui à payer mon Otakos, pour la somme de 24€. Eh bah voilà, on a directement le dernier truc, enfin un des trucs que j'ai vendu aujourd'hui. J'ai payé mon Otakos avec cet imperméable Uniqlo que j'ai vendu 29... Je crois que j'ai vendu 29€ sans négo. Sans négociation, l'acheteur a déjà réglé les frais de port, 29€ un petit impair. Donc cet imperméable Uniqlo, et bah il a payé ma malnutrition, c'est nickelment rough. Et je vais me passer une bonne soirée devant le petit match. Je suis insupportable quand je fais ça. Insupportable. Et blablabli blablabli. Je comprends pas les gars, j'ai pas vu Mbappé. Ça va Kiki ? Celle-là vous êtes bien installés ? Moi je pense qu'on va aller se soulever à l'aise. Ça c'est un arrêt de Donnarumma ça ! Ça c'est un arrêt ! Une sortie légendaire de Donnarumma ! Tu sens pas l'odeur à travers la caméra mais ça pue le fromage. Ça va être sublime ! Gratinez, gratinez ! Ils ont juste fait fondre du fromage dessus quoi. Mais get la taille ! C'est moi la taille du tacos ! Hey ! Oh putain ! But de Kaïa Vert, nickel ! Putain. Plus de t'intérêt, Tantique, Tantique, je vais mettre ça, t'intérêt. Tantique ! Tantique ! C'est parti. On a envie de venir faire sa petite vidéo. C'est parti, et qu'en est là, on est là. pour 24 euros 80 tu creus que j'avais pas fini dans le taco 6l mon reuf c'est mal me connaître pour digérer tout ça le petit verre de coca le verre de coca c'est pas pendant que tu manges ça coupe l'appétit c'est à la fin après avoir mangé un taco 6l tu vois tu t'es on s'est fait éteindre du coup j'ai commencé le montage des plans que j'ai tourné comme ça je prends de l'avance pour demain c'est carré quoi bonjour pourquoi les mecs on va commencer la journée dans une petite séance c'est en jambes vu qu'on est début octobre on est le 2 octobre aujourd'hui on va regarder combien j'ai fait ce mois ci sur youtube on suis à 432 euros ce mois ci mon meilleur mois je crois que c'était c'était 500 et quelques donc lancez vous les refs si vous voulez faire des tic toc des vidéos youtube et tout lancez vous la dernière tic toc frérot je m'étais fait 800 balle alors que j'avais pas posté un seul tic toc donc voilà les refs lancez vous sur les réseaux fini de déjeuner je me prépare je vais à la salle de sport je vais au boxe tatati je dois faire des courses soit là les flocons d'avoine ils font pitié frérot j'ai plus de j'ai plus de kiwi du coup j'ai remplacé ça par une banane 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 maintenant le dilemme c'est de savoir si ce colis vinted go va rentrer dans le lockers on commence par le plus petit pour faire durer le suspense déjà est-ce que même il ya de la place oui j'ai déjà imprimé ouais maintenant est-ce que lui taille m ça rentre à de pas grand chose c'est quoi voilà pas de problème que ah non il rentre même pas aussi en longueur mon colis de merde et pas rentré dans le casier va falloir que je retourne au box je prenne un carton surtout qu'en plus c'est une paire de chaussures si j'avais juste une pochette à la bonne taille que j'ai plus de grandes pochettes il ya ça imperméable uniclo que j'ai vendu 30 euros ce pull sandro pour 19 euros cette paire de clark je sais plus à combien mais du coup ce que je vais faire c'est que ça c'est un mondial relais je vais mettre ça dans celle ci dans ce carton là ouais merci bonne journée bon courage on va pouvoir faire un petit unboxing de la commande vinted que j'ai reçu figurez vous que j'avais mis plein de jogging en favori je faisais des offres etc il s'avère que celui ci une fois que j'ai réglé les frais de port tu connais en fait il s'avère que j'ai acheté un article à un abonné c'est pas trop lourd ça on va regarder comment les colis des abonnés sont préparés bah 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 petit parfum prada échantillon de parfum prada mon reuf ça ça moi j'aime bien ça moi j'aime bien ah ouais mais il envoie de ouf la couleur était pas du tout comme ça ah mon reuf mon reuf t'es trop gentil avec moi t'es beaucoup trop gentil avec moi toi tu veux les étoiles tu veux c'est un jogging nike vintage les reuf j'espère qu'il est ma taille parce que je l'ai pas ouais il a l'air d'être un peu gelard c'est une taille l modèle vintage en plus il taille grave gelard mais il envoie de fous bâtards il ya le petit logo nike brodé le logo il est brodé franchement banger de ouf j'ai vraiment trop beau la couleur à l'envoi de ouf parce que je voulais des survêtements pour la salle ça c'est quoi ça va être le parfum de voiture carrément qu'on va regarder prada océan luna de rosa eau de toilette je sais pas si c'est femme ou homme je pense que c'est homme puce en mer non je rigole attend des fois il faut non mon reuf tu as d'aide ça petit parfum franchement c'est quoi déjà ton vinted il m'a fait il était à 15 euros je fais une offre à 10 euros il a accepté et après m'a envoyé le logo il est brodé tu apprécieras son vinted les gars pour ceux et celles qui veulent aller jeter un oeil c'est celui ci s'il faut qu'elle veut pas se faire mon reuf c'est pas de ma faute avec la petite photo de profil de chien en peluche non franchement c'est lourd de ouf merci pour le jogging il a un bonnet ralph floren les reufs 10 euros il a une sacoche lacoste 20 euros des chemises lacoste des maillots de marseille et tout de trucs de ouais il a beaucoup de trucs de ah oui il a beaucoup de trucs de marseille vit pour marseille lui donc les gars n'hésitez pas à aller jeter un oeil sur son vinted moi je vais essayer le survêtement maintenant là vous voyez pas les refs je suis en son calme le petit shirt de sport le jogging il rend comme ça les chants mais d'ouf il est vraiment beau pour dix balles franchement mon reuf tu m'a régalé bonjour merci beaucoup de rien ça marche merci vous aussi au revoir me revoilà je crois qu'il ya 65 balles de course histoire de finir la semaine c'est la vie qu'est ce qu'il me manquait il me manquait du café du café du café du café beaucoup de café encore du café des oeufs des croquettes oh putain la route elle est parée coup c'est à dire je vais faire un détour de port là je me demandais c'était quoi une gourde c'est la courbe à la fondue au lave-vaisselle oh 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 du coup aujourd'hui c'est le verdict ça c'est le colis qui est pas rentré dans les casiers vintedgo hier là c'est un autre et après je dois passer au box préparer des commandes normalement c'est la bonne taille mais est-ce que il ya de la place ce qui est lourd il ya la sortie de la salle il ya un mondial relais et un vintedgo juste collé à fitness par les gars on fait comme hier commence par le plus petit suspense à le watch time de la vidéo youtube oh putain y'a de tout mais je crois que c'est trop petit pour ça tu as même leur taille est simple tu sais même plus c'est quoi dedans maintenant ce qu'il y rentre m il est plus grand que celui-là dit ça c'est m ça c'est m qui serait rentré là hier ah non peut-être pas en longueur pendant ma séance j'ai vendu ce hoodie bullereau pour 29 euros pile sans négo mis en ligne début de semaine en plus je crois hier ou avant-hier je sais plus avec le petit logo brodé et ça aussi pendant ma séance 30 euros logo brodé fermeture j'aime beaucoup le petit détail de la fermeture vas-y active la caméra là active la caméra zz z c'est quoi son code de merde c'est pas son code vas-y frère arrête 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 le mec il s'est enfermé dans la salle de bain on se demande ce qu'il faisait mais vas-y débloque ton tel la prend ton tel et débloque on t'en t'es le mot reux moi je suis ellie 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 aïe vous savez c'est pourquoi ou pas vu que vous savez c'est pourquoi que depuis tout à l'heure je vous attends vous êtes à ne mette dans le cadre aussi dites bonjour au vlog docteur oh 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 c'est juste pour ça alors c'est bien c'est bien sonuteur parc ok y'a des petites meufs ou pas là bas pour toi là demain non c'est bon c'est bon et bah tu sais quoi la tête de wham que je vais aller signaler ta chaîne il est hors de Hors de question que t'atteignes la monétisation sur YouTube. Hors de question. C'est peut-être temps de trouver un vrai travail quoi, putain YouTube c'est pas un métier d'avenir mec. Il est où Motti là ? Attends je vais t'emmener vers lui. Mais d'abord tu dois décider de maintenir. Mais non vas-y j'en ai rien à foutre de ta tenue moi. Vas-y t'es à Sameter Park, qu'est-ce que tu me racontes à faire une tenue là ? Tu mets un maillot de bain, un tee-shirt et c'est fini. T'es trop pas le reseller que tu penses être hein. Il a fermé la clé ? Ah mais non mais non mais il est avec sa meuf. Ouais. Non mais ouvre pas s'il est avec sa meuf, ouvre pas. Tu risques de voir des trucs pour lesquels t'es trop jeune. Ouais j'ai jamais oublié ce qu'il te fasse. Dimanche dernier t'as été en brocan de 100 mois. Bah ouais. Mytho. Non j'ai pas été. Ah parce que j'ai vu que t'as mis une story au Burger King. J'me suis dit ah le bataard il a fait le combo brocan de Burger King. Non j'ai même pas été mais j'ai pensé à toi au Burger King. Raaaaaaah vrai reconnais vrai. Bon vas-y mon petit Lalou, mon petit Lalou. J'te laisse mon petit Lalou. Mon petit Lalou, Lalou, Lalou. Tiens moi avant que je cut. Non. 17h20, je viens de finir de tourner cette vidéo là, je sais pas pourquoi dans ma tête c'était super rapide, mais en fait pas du tout, pas du tout rapide. Normalement elle, vous l'avez déjà vu, en plus cette vidéo c'est la vidéo, bah je sais pas comment elle va s'appeler, mais c'est celle où je commence Vinted, je repars de zéro sur Vinted, avec du recul, c'est logique que ça m'ait pris trop de temps frérot, parce que j'ai dû trier mon dressing pour trouver des pièces de mon dressing à vendre, étant donné que le concept c'est repartir de zéro, donc je pars avec zéro euro pour faire de l'argent sur Vinted, trier mon dressing, prendre des photos, regarder l'état, mettre en ligne sur Vinted, ranger, débriefer en même temps, et par contre j'ai fini le montage. Oui au fait je vous dis, je vous dis que, parce qu'en fait moi je suis un mec, quand je commence un truc, j'aime bien le finir, mais donc j'ai fini le montage de tous les plans de ce vlog là, bon bref on s'en bat les couilles de ça, mais c'est juste que pour vous dire, bah, je suis un peu déçu de moi, le fait d'avoir réussi que à tourner une seule vidéo, même pas un TikTok j'ai réussi, après il est pas trop tard pour faire un TikTok là, je peux faire en vrai juste un TikTok à l'arrache, histoire de publier ce soir sur TikTok, on se dit ça, vas-y, vas-y. En vrai non, je vais pas être déçu de moi, je suis pas un surhomme non plus, la vidéo elle a pris du temps, bah la vidéo elle a pris du temps, j'ai fait le plus vite que j'ai pu, et j'ai pris de l'avance sur le montage aussi, et encore heureux parce que du coup, il y avait énormément de rush, la vidéo durait 58 minutes quand je l'ai importé, c'est pour ça qu'il y avait 59 minutes, mais j'ai dû faire le, oh vas-y c'est bon ça vous gonfle ça, qu'est-ce que vous embranlez vous, des trucs de montage et tout, je sais pas pourquoi je raconte tout le temps ma vie comme ça dans ces vlogs là, j'essaye de faire des efforts et de pas raconter, ah mais je continue, bon allez on cut sur ça, je vais faire des TikTok, plein de bises. Je suis fatigué de fou bâtard là, du coup j'ai réussi à faire le TikTok et je l'ai mis en ligne et je regrette pas, je viens de le mettre en ligne là, et les stats sont pas mal du tout, alors attendez, il a que 733 vues, 733 vues pour 135 likes, ça va en vrai le ratio hein, ça vit hein, j'en ai été charbon de fou là, là je sais pas, j'ai mal aux yeux là, j'ai fait trop de montage, trop de montage, j'ai tout monté le vlog octobre, tous les plans, ensuite du coup j'ai tourné la vidéo, j'avais les softbox dans la gueule, et j'ai fini le montage de la vidéo et tout ça, plus le montage du TikTok, d'après, là y'a trop d'écran pour mes petits yeux là, c'est quoi ces notifs là, j'ai reçu une demande de partenariat, ah c'est en anglais, vas-y, cliquez, traduire, je suis maria, la directrice de marketing chez Truc Truc Truc, où nous créons des garde-robes magiques pour filles, mais t'sons con ou quoi, les filles de toute forme et taille, découvrez-nous sur TikTok, nous mérons absolument votre sens de la mode, ils s'accordent parfaitement avec le style de notre marque, ça me ravit d'avoir, mais t'sons con ou quoi, de collaborer avec vous, et pensons que notre partenaire peut, mais je vais pas faire de la pub pour une marque de vêtements de meuf, 1000€ le TikTok, bon allez, on va faire des pubs pour les vêtements de meuf, je déconne, y'a pas écrit le montant, si vous êtes intéressés, j'aimerais en discuter davantage, ils sont cons les gens, ils me vénèrent les gens, là, on aime votre contenu, mais déjà tu m'écris en anglais, donc c'est dire que mon contenu, tu l'écoutes en anglais, alors que je parle pas anglais, j'ai la flemme là, même me lever pour aller me doucher, j'ai la flemme, mais je sais que la douche, elle va me faire du bien, moi, petite anecdote les reufs, même si vous vous en battez les couilles, c'est sous la douche des fois que j'ai mes idées de concepts de vidéos YouTube, genre cauchemar en reselle, c'est sûr que ça m'est venu sous la douche, mon cerveau fuse Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On est jeudi 10 octobre, je vous ai mis de côté un peu pour ce vlog, là, du coup, je viens de me réveiller, je vais tartiner ma séance ce matin, je crois que c'est épaules abdos, il y a trop d'anniversaires qui arrivent, là, déjà, il y a le mien à la fin du mois, mais ça, on s'en bat les reins, Il y a l'anniversaire de ma sœur, le 15, je n'ai pas dit des cadeaux, et le 18, il y a deux anniversaires le 18, les reufs, oh lolo Pour ma sœur, je suis largué les mecs, j'ai pas d'idées, j'ai cherché, j'ai noté et tout, je peux pas vous dire les notes que j'ai noté, que si, regarde mes vidéos, et que je liste tous les cadeaux que j'ai dit parmi celui que j'ai choisi, à préférer un autre que je vais lister dans la vidéo, ça serait un peu con, faut que je m'active pour trouver le cadeau, là, parce que c'est dans 5 jours, en gros, si je veux commander, c'est maintenant, faut que je me dépêche Par ça, les reufs, bah dernièrement, j'ai pas trop filmé pour le vlog octobre, parce que ce que j'ai fait ces derniers jours, bah ça ressemble à tout ce que je fais d'habitude, et ce que j'ai déjà montré dans les vlogs, donc je voulais pas faire un vlog copié-collé de mes autres vlogs Hier, j'ai tourné une vidéo, normalement, elle sortira bien avant elle, je sais pas si ça va vous plaire, en vrai, ça, je suis un peu sur la défensive, t'as vu, je suis un peu réticent, en mode, est-ce que ça va vous plaire, là, je vous parle de la vidéo sélection de casquette Moi, ça me parle, mais est-ce que ça vous parle, parce que justement, dans cette vidéo, à la fin, je disais que, je trouve que je me suis vachement enfermé dans que Vinted Vinted, en termes de vidéos, du coup, mon champ de vision, il s'est restreint, tu vois ce que je veux te dire ? En gros, mon champ de vision, il s'est restreint, et en termes de vidéos, mon cerveau a du mal à trouver d'autres idées, et d'autres, bah, d'autres thèmes de vidéos qu'en rapport avec Vinted Parce qu'en fait, quand je suis dans un truc, je suis dans ce truc, je suis dans le truc à 100, à 100%, t'as capté ? Bah, en fait, le problème, c'est que, enfin, c'est pas le problème, mais en fait, vu que Vinted, bah, moi, c'est mon travail, enfin, pas Vinted en lui-même, mais l'achat revente de vêtements, bah, en fait, vente des vêtements, c'est mon taf Forcément, ça prend une grande partie de mon quotidien, et du coup, j'aimerais bien réussir un peu à sortir d'autres vidéos qui ne sont pas en rapport de loin ou de près avec Vinted Et vous partager plus que des trucs en rapport que, tout le temps, full Vinted Mais est-ce que ça va vous plaire ? C'est ça, la bonne question, est-ce que ça va vous plaire ? Est-ce que vous allez dire, ah ouais, casse les couilles, lui, moi, je le suivais que pour ses vidéos Vinted de merde Là, il nous sort ça, vas-y A part ça, je suis, du coup, encore sur le tournage de la vidéo de plusieurs jours, là, sur Vinted, en mode, je commence l'achat revente Vinted Pas mal, elle est pas mal, pour le moment, je l'ai regardée, j'ai fini tout le montage, quasi, enfin, j'ai fini le montage, mais j'aime bien le rendu final Bon, du coup, j'ai pas encore fini le tournage, mais là, maintenant, il me reste plus qu'à faire, comme ce vlog-là, tourner des plans petit à petit Donc là, le fait, le plus gros du montage est fait, tous les plans que je tourne petit à petit, bah, je les monte petit à petit, comme ça, bah, je le vois pas passer, ce montage, et c'est carré J'ai tourné, voilà, les TikTok hier Hier, j'ai tourné plusieurs TikTok pour plusieurs jours, et j'ai tout monté, en fait, hier, voilà, c'était une journée, c'est pour ça que je filme pas trop, parce que hier, c'était une journée tournage-montage Hier, j'ai tourné une vidéo que j'ai planifiée pour mercredi prochain Si on veut la belle vie, faut charbonner Attends, mais le mec, il nous parle des charbonnés, mais il fait des vidéos Alors, je vous fais le petit combo 5 œufs, je mets, j'ai coupé du chèvre, des tomates séchées, et j'ai mis de la harissa, et ça donne ça Bon, peut-être que, ça a pas l'air appétissant, mais je vous jure que le combo œufs, enfin, œufs, plus harissa, plus tomates séchées, plus chèvre, c'est vraiment bengueur Je vous le dis, là, ça a pas l'air appétissant Les mecs, le but du jeu de ça, c'est de réussir à faire sortir cette voiture-là, par là Donc tu dois faire ça, en fait, c'est comme les jeux sur Bigot, mais IRL, c'est fou T'es déjà le zido ou pas ? Celui-là, je sais pas, ça fait combien d'années, j'ai pas eu le jeu ? Ah, je crois que j'ai capté Ça va ? Ça va les petits chiens ? Ça va ? Ça va les petits chiens ? Ça va ? C'est ton vlog d'octobre ? C'est mon vlog d'octobre, tu dis bonjour au vlog d'octobre ? Bonjour le vlog d'octobre Ça va, cherchais-tu pas ou quoi, Liron ? Toi, tu l'as regardé le vlog d'Ethan, t'as bien aimé ? Ouais Moi aussi, tu danses bien en plus dedans, mon ref, hein ? Toi, quand t'as pas vu faire du reverse ? Tempête de fun Tempête de fun T'ai, j'ai plus de batterie, ça clignote en rouge Dis un truc avant que ça... Une brocante s'emballe et le gâté la loup Let's go ! On met ça à 3 euros Le flocage ici, c'est un peu effacé Ah si, là, juste là, madame Pardon ? Hé, tu te calmes ? Oh, putain, Liron ! Excuse-moi de ma réaction, Liron ! Ouais, l'écharpe Burberry Polo manche longue marron en Burberry taille L Avec le petit logo, juste ici, brodé Une chemise Kenzo sous vide, comme ça Chemise noire, burbeux Celle-ci avec le logo brodé aussi sur la poche Kenzo, comme ça Petite veste d'Arsenal, les gars Un jogging Nike, logo brodé Un tech Nike tech Regardez ce qu'Eli vient de trouver aussi L'imperméable Nike Il est jamais lu, hein ? Là, il y a les 4 pièces pour 1 euro J'ai trouvé un polo ASIC Un Lacoste Un autre Lacoste Et un autre Lacoste Excusez-moi, madame Vous la faites à combien, celle-ci ? 1 euro aussi ? Ça marche Il y a ça pour 3 euros C'est une taille L Avec le logo brodé comme ça C'est la deuxième brocante qu'on a terminé, mon Rœuf On s'est mis bien On s'est rassasier le gosier Avec le Bad Bougueli Mais bref, est-ce que vous avez vu Le petit Kroonek Nike logo brodé Que j'ai trouvé Très mal à la taille du sac Ah, les aléas du boulot Ce qu'on doit faire On doit poser le téléphone sur un arbre Pour faire des plans de merde Sur TikTok de merde Eh, je te calme Oh, putain, Laurent Fin de brocante On est un cop-touillé Dès le même polo, verbeux La charge d'arrivée frapport Beaucoup de transactions suspendues Je suis au bon endroit les mecs 19.06 160 euros Moins 25% Elles sont terribles comme ça Elles sont clean de ouf en noir comme ça Après, il y a même en format mule Les Hugs Moins 25% de 130 euros Elles sont à 135 euros Moins 20% Les Dunks Comme ça 130 Moins 25% Celle-ci 140 euros Moins 40% Celle-ci à 140 euros Moins 20% 135 euros Moins 20% Après, il y a toutes ces couleurs Il y a de la Air Force Avec des coloris Il n'y a pas full blanche Mais il y a toutes les couleurs Celle-ci, un Purebanger Les Suad XL Moins 40% 100 euros Moins 40% Elles sont aussi en noir ici 100 euros Moins 30% Moins 50% Sur celle-ci Les refs Elles sont à 110 Moins 50% Il y a des Utempo Pour moins 40% 180 euros Moins 40% En full noir Elles sont magnifiques Les refs 180 euros Moins 50% Oh le banger Elles sont magnifiques Elles sont à moins 20% De 200 balles Celle-ci qui est à moins 30% De 130 euros Cortez en blanche Moins 25% De 100 euros Il y a aussi des D2002R Comme ça Elle terrible la couleur Vert comme ça 160 Moins 25 Il y a aussi cette couleur-là Pas ouf Mais moins 30% De 160 Il y a aussi des Soconi Qu'on dirait un peu Des 2002R Ou des 530 De chez New Balance On va moins 30% De 160 Il y a pas mal de modèles De Soconi Mercredi 16 octobre Aujourd'hui Enfin cet après-midi Je vais passer une après-midi De merde Donc Vous allez passer une après-midi De merde avec moi Le programme c'est quoi Faire le big plein des courses Donc il y a Action pour les produits ménagers De merde Tokomani pour les trucs de merde Babou pour les boissons Qu'il n'y a pas partout Et pour finir Lidl Donc vous allez vivre Une journée de merde Dans ce vlog de merde Avec moi Étant donné que je vous ai mis de côté Pour ce vlog Et bah là vous allez Voir c'est quoi la vraie vie On travaille sur la confiance en soi A filmer à l'extérieur Et parler en public Avec l'appareil photo C'est un très bon exercice Que je ne maîtrise pas entièrement Du coup bah c'est le moment De remédier à ça aujourd'hui On progresse tous les jours les mecs Première étape de fait Je suis passé devant le vigile Petit signe de la tête Pour lui dire bonjour Maintenant Est-ce que je vais réussir à parler Dans l'action Oui Ah les gars Est-ce que ça vous connaissez C'est vraiment le banger Ceux qui mangent ça Je vous comprends pas C'est le truc le plus ignoble Qui existe sur Terre Mets dans le keus Mets dans le keus C'est les jaunes C'est raciste ça Pour ceux et celles Qui font de la muscu Et qui veulent des amandes Ici le pack de 500 grammes Il est à seulement 5,49€ C'est moins cher que Carrefour, Leclerc etc Des petits pop-corns Des petits pots de camp Pour quand ça regarde Game of Thrones Ou quand en ce moment C'est Hermie Game of Thrones Les gars C'est le tel qu'il faut prendre Regarde ça c'est salé Soupré Vu que l'argent n'est pas un problème Ce qu'on peut faire C'est prendre tout le rayon Tu vas faire salé ou sucré toi ? Moi je sais pas A chaque fois je sais pas C'est vraiment trop trop bon Saveur framboise Alors c'est cerise De groupama Je vais goûter ça Je vais aussi goûter ça Et je vais aussi goûter ça Une petite cookie Ouais bizarre Un jour je ferai des vidéos dégustation C'est sûr Et je goûterai Toutes les boissons de merde Qu'il y a à l'action Alors les canettes Comme ça Ça J'en ferai une vidéo d'une heure Ou sinon Mieux que ça J'ouvre une chaîne Twitch Et je fais des live Twitch Et je déguste des trucs Je note vos Vinted Je fais plein de trucs Super sympa à faire Le tapis de caisse ressemble à ça Du gros scotch C'est important J'en ai eu pour 40 euros 88 Et il y a genre De la soupline Des chips Du sopalin Vous vous en foutez Je vous ai dit La journée de merde que je vais passer Vous passez Là j'en ai de merde avec moi Le sopalin C'est du XL C'est du sopalin brodé Maintenant qu'action c'est fait Dans Stokomani Get la taille Des paquets de pâtes 5 kilos 8 euros 99 Regardez c'est pas get Il y a des coquillettes Il y a de la taille Du paquet de chips En gros c'est un magasin Avec des produits alimentaires Qui sont pas des trucs frais Des chips Des pâtes etc Et il y a un rayon vêtement aussi Genre c'est du déstockage Genre par exemple Il y a cet ensemble Sergio Tacchini Logo brodé 69 euros Bon c'est pas pour le resale C'est pas des marques de ouf C'est des marques basiques Lambda Chevignon etc Il y a du jet 70 balles La doudoune sans manche Ça par contre Ça peut se revendre Un peu plus cher Toi tu vis toi On est devant en BM Mais là je vais vous mettre Dans ma sacoche Et je vais faire un petit tiktok Si vous faites une soirée Et que vous buvez de la vodka Bah vous prenez ça 1,98€ Une pianette De manteau de citron Ça je ne sais absolument pas c'est quoi C'est une recette d'aube Chupa-chups Ça les gars Elle est vraiment archi bonne Pour pas qu'elle se coupe Ça c'est vraiment trop bon C'est bon bon de merde Plein de Reese's 8 euros Kit Pour faire des bubble tea C'est le meilleur Fanta possible Il y a tout plein de Red Bull En termes de céréales Il y a ce qu'il faut Il y a des céréales Peppa Pig Des céréales Kit Kat Coco Melon Et Halo Twills Même des prots Bon après je ne connais pas la qualité Même des boosters Un paquet de pâtes De 3 kilos Pour 5,49€ Du Prime Machine A popcorn Une machine Ça je ne sais pas c'est quoi Pour des fontaines De chocolat Pochette d'expédition Pour les Bordeaux Enfin pour les commandes Vinted Au prix de 4,99€ Et il y en a 10 Donc ça revient à un peu plus de 40 centimes Des platines Pour mixer Et non C'est des plaques de cuisson Des gros Stitch Avec un big curse Oh 40 balles Les canettes de Red Bull Winter Edition Tu peux par exemple Il trouvait des canettes Naruto Enfin là c'est Sasuke Il y a One Piece Il y a Dragon Ball Il y a encore One Piece Oni Cookie Beers Oh 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 J'en ai eu pour 267 euros à Lidl. Je vais vous montrer c'est quoi le bonheur de la vie d'adulte. Êtes-vous prêts derrière cette porte blanche ? C'est quand tu ouvres avec le frigo ? Et y'a de quoi becquer putain, y'a de quoi becquer, y'a de quoi becquer là putain, y'a du fromage blanc putain, y'a du coca, du coca zéro, du iced tea, du fromage putain, de la viande, de l'autre côté, des shots de gingembre, du lait d'amande, du jus de carotte, du lait d'avoine, plein de petites sauces, les bangers que je vous ai parlé tout à l'heure, j'en ai 4 des comme ça, y'a des pop-corns que ça va se foutre ce soir devant Game of Thrones, y'a des oreos, y'a des lions, des lions, des lions, des lotus, et pas le papier toilette si tu vois ce que je veux te dire. Arra, 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 blocon d'avoine, blocon d'avoine, des fruits, des kiwis, des kiwis jaunes, c'est les meilleurs, les kiwis jaunes mettent une vitesse au kiwi vert, des bananes, ça c'est mon petit péché mignon frérot, y'a que du café. Vous avez donc passé cette journée de merde avec moi aujourd'hui ? Ah oui, en fait je vous avais parlé que je devais trouver des cadeaux pour ma soeur pour son anniversaire, donc j'ai tout trouvé, y'a ça, j'ai tout emballé dans un papier cadeau, c'est Action je crois le papier cadeau, ce truc, ensuite ça, et un gros, j'ai la flemme de vous le montrer mais c'est lourd. Le programme de la journée de demain, c'est demain je vais à Rouen faire du p'tit re-stock, quoi ? Re-stock, je crois que t'es une youtubeuse 2015 ou pas, on va faire du re-stock les gars, bon les gars je vous dis à demain, dans le même vlog qui dure 30 jours, arrête de dire salut on se retrouve aujourd'hui, et à demain c'est eux ils voient tout, ah c'est mieux que j'arrête de dire ça ? Ouais tu enchaînes quoi, tu fais ta vie hein, ok, bon vas-y les gars, on se retrouve demain, salut ! Pour que deux heures et demie de route se passe bien, dans la bonne humeur, dans la joie et dans la bonne humeur, comment faut-il le faire ? Il faut tout simplement faire ceci. En cut directement parce que c'est une musique quand même assez connue au battaillon mon run, j'ai pas envie de me faire striker sur... Eh faut bien je gagne ma vie avec mes vidéos youtube, putain merde, putain merde mec ! J'ai mis une petite chemise courage avec le petit logo, mon run t'es juste ici ! Reste 2h14 pour y aller, ça fait pas plaisir de conduire 2h14, je me dis le côté positif, bah c'est qu'en fait j'aurai plein de vêtements, c'est aussi simple que ça. Il y a toujours un pour et toujours un contre, et moi en vrai les gars, j'étais en train de penser à ça, je sais plus quand, et je me suis dit ah putain faut que j'en parle. Je trouve que les jeunes, les gens de 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, c'est vous qui allez changer le monde les reufs, c'est réellement vous qui allez changer le monde. On va changer le monde à votre échelle. Mais quand je me rends compte, je me rends compte que vous avez aucune peur, vous avez envie de vous lancer dans un business que ce soit Ginted ou autre, je vous parle vraiment palette large là. Bah vous le faites, vous voyez rien de compliqué, vous voyez aucune complication. Vous vous lancez, et au pire et bah après dès qu'il y a des difficultés machin, bah vous arrivez à les surmonter, faire en sorte que tout se passe pour le mieux. Même si bah dans tous les trucs hein, de toute façon il y a des moments durs, des moments faciles, des moments où tout est bien, tout roule. Et des moments où tout va pas, que ça soit dans la vie perso ou pro. Et c'est là en fait, sortir les doigts du huc, c'est quand tout va pas, quand tout devient trop compliqué. T'as envie de tout arrêter, que ça soit pro, perso hein, je vous parle vraiment, vraiment au sens large là. En fait c'est dans ces moments là où tu vas voir qui t'es, de quoi t'es capable réellement. Et une fois que tu surpasses toutes les merdes, que tu surpasses, que t'arrives à sortir de la situation délicate dans laquelle t'étais. Tu regardes en arrière, tu dis putain je l'ai fait en vrai, je suis un bonhomme, je suis un vaillant. C'est ça qui me fascine avec vous, donc moi je vous tire mon chapeau les refs. C'est simple, quand je vois Eli, comment il se débrouille alors qu'il a que 16 ans. Le mec il gagne sa vie, il gagne de l'argent en travaillant. Mais il prend pas ça comme un travail, alors que ça lui rapporte de l'argent. Quand je vois lui à 16 ans et que je me compare au moi de 16 ans, même s'il faut pas se comparer hein. C'est qui le meilleur machin, on s'en bat les reins de ça. Mais quand je vois la différence qu'il y a entre lui et moi au même âge quand j'avais son âge, je me dis c'est chaud. Parce que moi à 16 ans frérot, j'étais une petite merde hein. Jusqu'à mes 18-19 ans je crois que j'étais la petite merde que je pensais être hein. En vrai. Je pense que c'est grâce à TikTok que TikTok ça... Bon après il y a du bon comme du mauvais dans TikTok. Mais si on parle du bon côté de TikTok, je pense que ça débride trop. T'as l'impression que tout est possible quand on ouvre TikTok. Et c'est pour ça que les gens ils se lancent, il y a des sables, ils ouvrent des business, ils ouvrent des boulangeries, des grecs, des trucs... Ils font comme s'il y avait zéro difficulté. Moi je tire mon respect à toutes les personnes qui font les choses. Le monde est fait de gens qui font les choses, ceux qui disent qu'ils vont faire les choses et ceux qui sont simplement en train de faire les choses. C'est pas du tout ça la phrase de Damso mais ça y ressemble. Donc me tirez pas dessus. Et après là tout le monde vient. Oh c'est trop bien mais moi je le connaissais au collège lui hein. Eh c'était mon bad pote au collège hein. Ah mais il a réussi mais je savais qu'il allait réussir. Ah ouais bah pourquoi tu partais je sais pas ce qu'il faisait alors. Ça c'est marrant ça. Ça ça me fait marrer ça. J'suis fait dans ma bulle toute la semaine. Bitch, I'll the fuck yeah. C'est chiant la route hein. Bah ouais il me reste encore une demi-heure. C'est la gueule déjà elle. C'est gazo et qui ? Ça c'est un feat ça non ? Bah oui il faut le VVS sur ma tremble au quartier. On est partis de rien ça fait partie de nous c'est la partition de la partition. J'ai jamais cherché un sens à ma vie. J'ai cherché un plan pour naviguer. Moi je rappelais plus je peux. Pour certains je suis encore chiche. Je les regarde comme si je t'étais au dessus d'avion. J'tense que ça commence. Ta 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 ta. Rappeur, Thrice, Corleone. Pas de boulot le rôle, Taient coupes sa l'eau. T'as une lame et puis je l'ai mis au fin fond. Comme je suis en bouche je te laisse appeler les Pinfons. T'as soja mais moelleux et c'est d'log brocante de merde. Hermès, Burberry, Sport Patilers, fuck le lin, Herb et Mac Miller. Je reprends un visuel parce que j'étais en train de penser à un truc et je me suis dit Tant que j'ai dans la tête, il faut que je le sorte comme ça au moins c'est carré, c'est dans le vlog Quand je vous parlais justement des échecs, des hauts, des bas, etc Pour exemple, là on va parler de moi parce que je suis narcissique, putain de merde En vrai, juste pour vous donner un exemple concret Que c'est pas tous les jours, tu fais un truc, tu réussis, ça y est, t'es au sommet, non Avant de, entre guillemets, réussir à faire des vues sur YouTube et à voir une communauté en or Qui sont là derrière moi, à me motiver, j'ai fait des trucs, j'ai raté, j'ai échoué, mais j'ai appris Donc, par exemple, il y a une période de ma vie où j'ai fait modèle photo, mannequinat, etc J'avais pas de gros contrat, c'était à droite, à gauche, c'était vraiment à l'arrache Des shootings, au début j'ai commencé à en faire gratuitement J'allais poser pour des marques et eux, ils mettaient les photos de moi pour leurs vêtements Ou même des fois, c'était pas des shootings pour des vêtements, c'était des shootings comme ça Photographe, bim, 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 bref, zéro euro Et un matin, je reçois un mail, ou je sais plus comment c'est passé Projet X Paris, bon, j'aime pas cette marque Mais me contacte pour faire modèle photo pour eux Et là, premier billet mon ref Bon, avant eux, je vous dis premier billet, mais non Parce qu'avant eux, j'avais quand même fait des petits trucs, des défilés rémunérés, etc Mais eux, c'était vraiment le premier gros, la grosse marque Parce que comparé à ce que je faisais avant, c'était vraiment la première grosse marque Qui a fait que ça a lancé ma carrière et que j'ai réussi dans le mannequinat C'est totalement faux, ça a rien lancé du tout J'avais des attentes de fou après le shooting Je me suis dit, ça y est, après le shooting, je suis une méga star Pas du tout, après le shooting, rien du tout Parce que, bah rien en fait Mais ça m'a ouvert des portes Et surtout, les gars, appris à poser pour les photos Donc comme quoi, tout ce que tu fais dans ta vie, ça va te servir plus tard Parce que là, les photos portées, etc Si je date ça comme jamais, c'est grâce au shooting que j'ai fait pendant des années Enfin des années J'ai fait des photos, etc, pendant plusieurs temps quand même Mais ça marchait pas, tu vois, c'était pas un taf Je gagnais pas ma vie grâce à ça Mais de temps en temps, je prenais un petit billet, 400 balles par-ci, 300 balles par-là Avant de faire YouTube, j'avais fait des castings pour tourner dans des films et des séries Jamais on m'a rappelé une seule fois Peu importe ce que tu fais, ça te servira toujours Même si tu te trompes, ça va te servir En gros, les erreurs que tu fais Moi, je pars de ce principe-là Les erreurs et les difficultés que tu rencontres, les erreurs que tu fais Ça va te servir plus tard Admettons, tu te trompes sur un truc Deux ans, trois ans, quatre ans plus tard Tu tombes exactement dans la même situation T'es réglé Parce que t'es déjà passé par là C'est exactement comment gérer le problème Moi, là, je suis peut-être chiant de vous parler de ça Mais je trouve que c'est important de donner mon point de vue Pas que sur les vêtements, frérot, ça y est Deux heures et demie, deux routes plus tard Deux heures et quarante, deux routes plus tard Les gars, c'est parti pour le handpick On va sélectionner des pièces et on se barre Je pense que j'en ai pour deux heures et demie, trois heures En vrai, je m'en fous, t'as fait Sous-titrage ST' 501 Comme vous le savez, je vous avais prévenu Que c'était l'anniversaire de quelqu'un Aujourd'hui, nous sommes le 18 octobre Et du coup, on va l'appeler Et on va faire comme si de rien Et je raccroche Genre, je vais parler de... Bah, attendez Une image vaut mille mots Je sais ce qu'il va répondre Il est que 10 heures et demie là Ah, je peux pas appeler en vidéo J'arrive plus à appeler en festival non plus J'ai appelé avec Insta Ah, faut pas qu'il voie le micro Bon, on va l'appeler normal Sans FaceTime au pire Allo ? Ouais, je te dérange Non, c'est juste que je peux pas répondre Je suis dans une salle d'attente à l'hôpital Ah, pourquoi t'es à l'hosto ? Non, c'est pas pour moi C'est pour Lola, elle a rendez-vous Ah, ok Dis-moi, est-ce que lundi t'es dispo Pour la vidéo que je t'avais parlé ? Lundi, c'est le combien lundi ? Lundi, là on est le 18 octobre Du coup, 19, 20, bah ça sera le 21 On est pas parti le 21 ? Non Ouais, je suis là le 21 Ok, bah vas-y, vas-y Bah tu me redis de toute façon Ouais, vas-y Ok Vas-y, à tout à l'heure Il a même Parce que je savais pourquoi il est pas là Parce qu'il a dit, on est pas parti lundi Parce que du coup, sa meuf, elle lui a offert Sa meuf, elle lui a offert son cadeau On est le 18, donc c'est son anniversaire Elle a dû lui offrir ce matin Et du coup, c'est pour ça que je lui ai pas demandé Bah pourquoi tu pars où, machin ? Bah là, il attendait Bon, là, on est le 18 octobre Tu sais, le gros fils de pute Genre, il parle, il l'appelle pour parler de travail Bon, attends, je dis, je le rappelle Oui Mais tu crois que je suis un fils de pute ou quoi ? Puté ! Ah putain ! Joyeux anniversaire Bon anniversaire les petits indiens Il va aller à Porta Ventura ? Il est content ? Non, je vais pas à Porta Ventura C'est à Walibi À Walibi ? Ouais, c'est en Belgique C'est quoi ? Bah c'est un pari d'interaction Ah ok Bah tu me ramènes que si tu me ramènes les cadeaux que j'ai demandé C'est quoi le cadeau que tu m'as demandé ? Rappelle-toi Ça va être compliqué Vas-y bouffon Ouais, vas-y bouffon Je crois que j'ai spoilé son cas de la Nive là Je suis trop con Après, il a rien capté, il me dit non, Belgique Donc oui, c'est moi qui va penser que je suis con, c'est tout Mais pareil, dans un truc en Belgique Moi, sa meuf, quand elle m'en a parlé, elle m'a dit Porta Ventura Oui, mais en gros, elle lui a menti, elle lui a dit, tiens, pour qu'il s'organise, pour aller débarrer, tout ça Je pense qu'elle lui a dit, on part, et du coup, il C'est marre, mais ça se fait trop pas de faire ça En plus, je te l'ai dit avant de partir, genre, mais qu'est-ce que t'en sais ? Et toi, t'as peut-être déduit qu'elle lui avait dit, mais pas forcément Oui, mais je sais pas pourquoi je suis con comme ça Nickel On va faire une petite mise à jour là, parce que ça veut plus rien dire Là, ça se voit pas trop, parce que j'avais la capuche, la casquette, etc En vrai, je suis grave satisfait du rendu, ça marche si bien Avec les contours carrés, tout ça, la couleur, bon Je sais pas si vous voyez bien, parce que la lumière a pu un peu sa mère dans ma voiture Mais là, je suis rouge de baiser En gros, il met une décoloration au début, ça pique un peu, mais en vrai, ça va, c'est surmontable Et après, la deuxième couche qu'il met pour que ça soit vraiment comme ça Ça m'a enculé le crâne pendant plus d'une demi-heure Je suis là, rouge, je sais pas si ça se voit beaucoup Mais je suis grave rouge, en gros, ça part d'ici demain, mais ça fait bien En vrai, pour une teinture blonde platine comme ça, ça change de couleur totalement Ça fait bien sortir mes gros sourcils de lit, c'est pas mal ça De lit dans Naruto pour ceux qui ont pas la ref Et en gros, j'ai des gros sourcils et avec le blonde platine, ça le ressort plus Mais j'aime beaucoup J'aime énormément la couleur Ça va être bien moche quand ça va repousser Je vais être beau pendant peut-être 3-4 jours Et après, on sera dégueulasse Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Mon anniversaire Moti Moti, viens Bienvenue dans mon vlog d'octobre Alors en ce jour-ci spécial, mesdames et... Mon vlog d'octobre, c'est le plus important parce que c'est mon anniversaire Et le tien Oui, le mien et celui-là de ma soeur aussi On va les couilles de ta soeur Ça sera pas coupé au montage, la vie de la mère Tiens, je t'arrête un truc C'est pas le vrai cadeau Mais personne ne savait quoi t'acheter Du coup... Genre du papier Tu m'as acheté du papier Je veux que tu surjoues Et genre réaction américaine Même si c'est étant de ouf C'est pas surjoué ça ? Attends, j'ai pas vu encore Oh waouh T'y sais pas jouer Un maillot Liverpool football club Dégueulasse Bah en vrai T'aimes bien ou pas ? Il l'a fait au petit cadeau ? Ah, je suis avec mon pote là Il est couteau ? C'est pas le vrai cadeau, j'ai pris ça Si, c'est un vrai cadeau ça Ok, je me dédonne du reste Y a la réaction d'un mec qui aime pas du tout A vous de souhaiter un nouveau anniversaire à la moitié Et vous pouvez pas ! T'as même pas vu que la musique classe maintenant Ah ouais Hi yeah ! Hi yeah ! Ah oui c'est vrai mais c'est... Ouais ok c'est un plafond quoi C'est pas un truc qui est au plus ou plus quoi Mais je crois qu'on avait plus le droit de mettre ça au plafond Oh putain mais... Je sais pas d'où il sort ça Ariel mais... Ah c'est Ariel qui dit ça hein ! Et bah Ariel si tu regardes ce vlog Et bah on a tous un truc à te dire Chacun au tour Moi dis-tu comment ? Je commence Je t'aime pas T'es gros J'aime bien ton appart Une démarche efféminée Continue jean slim un jour ça va revenir Continue à t'habiller comme on débarras tous les jours Allez bisous Ariel Maintenant ça va être l'unboxing du cadeau de Lola Pour Motti Déjà faut que je dise un truc Thomas je te déteste Oh putain je savais ! Ah je suis désolé Y'a pas de soucis vas-y 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 Nan mais déjà faut que tu lises Nan mais parce qu'il y a plusieurs trucs faut que tu lises une petite règle Faut que je lis ça ? Ouais en fait Pour que tu laisses une empreinte Oh c'est le meilleur factif Ah là faut que j'ouvre avant Oui faut que tu cherches le premier Que je trouve j'abandonne Ok j'ai compris c'est pour mettre du parfum dedans Et que je puisse me trimballer avec mon parfum En plus ouais c'est bien ça Si tu m'écoutes parce que j'allais dire Mais oui parce que comme ça je peux emprunter ton sourire Pour que ton sourire soit toujours au top même de Même après un fou rire Hein ? Un dentifrice ? C'est un dentifrice ? Mais j'ai plus de la gueule ou quoi ? C'est pas question C'est quoi c'est un dentifrice ? Est-ce que tu te frais quoi qu'il arrive ? Même après une journée bien remplie Putain mais c'est un déodorant mais c'est une blague Mais je suis une merde en fait Je crois qu'il y a même pas Pas que je pue en fait Mais là les gens ils vont croire que je suis un crassif Ils vont se dire c'est qui c'est un crassif C'est vrai il y aura un shampoing anti pellicule Pour te laver de tes soucis Wesh un shampoing ! De la sueur du quotidien T'as ouvert 3 t'as pas dit un seul fois merci Mais vraiment Mais attendez ! Wouah ! Un gel douche 3, 3 mains merci ! Mais oui ! C'est une serviette ! C'est une serviette ! C'est une serviette ! Des nouveaux compagnons de voyage C'est euh... Quand tu voyages Parce que même tes bagages méritent d'avoir un nom Non mais ils se coudent ma gueule Nous partirons 3 jours en Espagne 2 jours Une nuit à Port-Aventura Une nuit à Barcelone Du 12 novembre au 14 novembre J'suis pas là ! Wouah ! Mais c'est quoi ton délire avec la Béjouk alors ? Bah c'est qu'on a... Ah ! Parce que j'pensais qu'elle t'avais sorti une disquette Pour que tu poses des jours et ah oui Alors est-ce que t'es content du cadeau de ta copine ? Non mais faut pas lui dire Ouais de ouf ! Alors actuellement c'est Eminem qui me filme Ah ! 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 Papa ! Comment tu vas ? Gros ! Papa ! Comment tu vas ? Gros ! Si ce soir on s'est tous réunis habillés en full white Pantalons blancs Petit paire de Timberland Et j'ai une chemise Lacoste blanche qui est repassée pliée Elle est bien ravie Explique le thème de la soirée Tu nettoieras après ce que tu viens de faire Vas-y explique nous Ça marche On fête mes 22 ans et on va tous sortir C'est vrai je parle gros Mais en gros on va juste rouler la gueule pour mes 22 ans À 22 ans souhaitez lui bon anniversaire dans les commentaires Bon anniversaire dans les commentaires Oui faut écrire vraiment bon anniversaire dans les commentaires Dans les commentaires Décrivez dans les commentaires Dans les commentaires C'est avant je suis au bout du rouleau Ah c'est nul ! Ah c'est nul ! Regardez la déco en haut Je vous montre la décoration de la chambre à moitié C'est que des verres Coca-Cola Est-ce que tu vas passer une bonne soirée ? Mais moi je vais passer une excellente soirée Et toi Thomas ? Hé ! Hé ! Papa ! Comment tu vas gros ? Aller mon reuf c'est le blog Doctob Faut participer au blog Doctob Je ne t'ai pas envie T'as pas envie ? Bah va que j'en ai envie Hé les gars il est sur tiktok maintenant Ça y est c'est un tiktoker maintenant T'es un tiktoker maintenant T'es un tiktok T'es un tiktok OUAIS ! Monty ! Monty ! Monty ! Monty ! Hé ! Hé ! Hé ! Sou ! OUAEEEEEEE Le logo il est quoi ? Le logo il est quoi ? Le logo il est PROTIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Dans le fond, tu le sais, je fais ça. Quand il te garde près de moi, c'est sur le télé-sain. Thuis ce n'est pas comme tu l'as qu'il te vide. Comment seulement, la télé gratte et on a d'allon ? Quand tu as l'espace, c'est le bout d'allemand, en théne lui on t'écule Allemand. Allemand, Allemand, ce qu'il y a apparemment, Allemand, Allemand... Est-ce que ici s'en vient ? Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Il ou l'envers ? Ah ! Tu viens ! Tu viens ! Allons-nous ! Merci ! J'y ai perdu ! J'suis solo ! Sous-titrage ST' 501 Bonjour le gâteau, vous allez bien ? Le logo il est quoi Jean-Claude ? Le logo il est brodé ! Le logo il est brodé ! Bon appétit Liron ! Pour les mecs, on est samedi matin, j'ai trouvé quelques vêtements au puce devant, je vais vous faire un petit déballage en furtile. Il y a ce qu'il y a dans ce sac, qui doudoune, sans manche, balle main, 3 euros. Le coupe-vent Adidas, 3 euros aussi. Cette veste Ralph Lauren, Polo Sport Ralph Lauren, 2 euros. Cette veste Eden Park avec le petit col chemise comme ça, lui à 3 euros, non 2,50 ça les gars. Cette veste du Barça comme ça, et la même en rouge. J'ai eu les deux pour, je crois que j'ai eu pour 5 les deux, ouais c'est ça, 5 les deux. Ça dit quoi mon ref, tu le vends ? Ça va ou ça vend ? 50,000 euros. 80 euros ? Ouais, 80 si tu veux. Ils affichent elles sont belles hein. Ah tu mixe ! Dans sa cuisine ! Satine, micro-ondes, croquettes, fruit, mac, frigo. Il est collé à son frigo. Oh le setup il est bien hein. Mix nous, Solalune, en tête. Il vient de rentrer le son de Solalune, rodé, rodé. Il va le mixer. Ça ring bien. Papa comment tu vas gros ? Salut ! Salut ! C'est super ! C'est super ! Y'a l'un de la chine ! J'ai envergne ton amour! Ton chef va je t'envoie iPhone. J'ai blessé la première fois. La force où on va se marier cette bonne. On tourne ! C'est quoi ? Bon anniversaire ! Bon anniversaire. Bon anniversaire que je suis. Jouelle-le ! Bon anniversaire jamais mouelleux ! J'aurais dit bon anniversaire jamais mouelleux ! Bien ! Il te dit bon anniversaire Thomas Bon les mecs c'est mon anniversaire comme vous le savez je suis enrhumé pour le jour de mon anniversaire donc j'ai grave la flemme de vous faire un plan donc je vais vous faire un petit déballage en furtif de ce que j'ai eu Pour commencer il y a ceci, qu'est ce que c'est que ceci ? Un tampon avec ma bannière Youtube Jamais moelleux mon reuf, l'acheteur a déjà réglé les frais de port Le logo il est bon rodé Ça ça va être chambé pour mettre sur les colis, les cartes intérieures, colis etc Il y a les gars un stickers à mettre sur ma voiture En gros ça se met côté intérieur de la vitre Tu le colles, c'est à l'arrière de ta voiture C'est carré, c'est complètement carré donc il y a ça En termes de stickers il y a également celui-ci Mais celui-ci, bon celui-ci il est à recouper tac tac C'est ma bannière Youtube aussi Et ça ça a collé par contre il y a à l'extérieur donc sur une tôle de voiture ou autre Je trouve que lui il est vraiment chambé Bah c'est mon logo Freepenstreet Et en rond à l'arrière de ma voiture il va faire tellement bien les mecs En rapport avec Freepenstreet il y a aussi des stylos jamais moelleux Donc il y en avait pas mal J'en ai donné à ma soeur, à ma meuf, à ma mère Je vais en mettre dans quelques colis mais je vais quand même en garder pour moi Est-ce que vous vous rappelez d'un fameux vlog, du fameux vlog où je disais J'hésite à m'acheter la petite sacoche APC Les micros qui sont si présents actuellement branchés Ou la G-Osmo Pocket Tree J'ai eu ceci Êtes-vous prêts ? Êtes-vous prêts à voir des vlogs brocantes de qualitade ? Ah t'as vu le banger ou pas mon reuf, t'as vu le banger ou pas ? C'est-à-dire que là je fais ça et regarde bien Là je vous filme vous, j'appuie deux fois Ça se retourne vers moi Bien évidemment il y a l'auto, il y a le suivi de visage Je pose l'appareil juste ici J'appuie sur lecture, là il détecte ma gueule Et là, est-ce que tu vois que la caméra bouge en fonction de ma tête mon reuf ? Tu vois ou pas la caméra me suit ? Est-ce que maintenant tu te rends compte de la qualité des vlogs brocantes que je vais vous faire ? Est-ce que vous vous rendez compte de ça ? Petit point positif c'est que j'ai juste à faire ça Continuer et là je peux filmer format TikTok Le vrai côté positif de la chose C'est qu'elle rentre dans une poche La caméra est aussi grande que mon trépied Et encore mon trépied est un tout petit peu plus grand Le micro il est archi bien, j'ai même pas besoin de brancher mes autres micros Pour mes autres plans YouTube, vous pourrez varier les angles Je vais vous parler face cam là, je prendrai la tête Je parlerai un peu là, bim, je reviendrai là à l'action C'est pas carré ça ? J'ai le nez bouché, j'ai mal à la tête, j'ai mal aux yeux Là ça va te détecter Eh vas-y bouge, va là-bas Regarde la caméra T'as vu ou pas ? C'est quand tu chambes ? T'as vu ça me suit ? On est le 29 octobre les gars Ça fait 90 jours exactement que j'ai le même polaire pour traîner chez OAM Et je suis encore enrhumé, ça me rend ouf J'ai mal à la gorge, j'ai la tête lourde Je vais terminer le vlog octobre en étant malade Et je vais commencer le vlog novembre en étant malade J'ai préparé les commandes que j'ai eu aujourd'hui J'ai une dizaine de commandes à préparer Je vous épargne la préparation J'ai été aussi chercher deux colis ce matin J'ai une paire que j'ai commandé sur Vinted et un de jogging Même en étant malade les gars, c'est très important de déposer les colis On a encore eu de la chance Il n'y a plus que les chronopostes à les déposer mesdames et messieurs Sauf que chronopostes, il faut parler avec un être humain Et je suis mal à l'aise avec les humains Oui, ils sont à l'aise avec toi eux Une bonne chose de faite On va faire un petit unboxing des deux commandes que j'ai reçues de Vinted De la banque ou de la banque ? Ah bon, vous pouvez me suivre en plus du coup Et du coup, ils me suivent Vous voulez commencer par quoi ? Par ça, ça marche Et non, je sais que vous voulez commencer par le plus gros Moi aussi Merci pour votre achat J'espère que l'article vous plaira Clarisse Alors, merci déjà Clarisse Bon après, elle a mis un peu de temps à l'envoyer Un petit jogging Nike Mais c'est une blague La vie de la merde, c'est une blague Mais 12 ans, ça me pute Bah, ça me pute, elle me l'a vendu comme du elle Tu me l'as vendu comme du elle, Clarisse Clarisse, tu me l'as vendu Non, comme du elle, tu me l'as vendu Mais elle a la tête de ma mère Jogging Nike Fitness Vintage Collector Jamais porté, parfait état, négociable, envoie rapide, plus de photos en message Taille S En plus, il est troué Bon, je lui enverrai un message après Là, je vais juste ouvrir le lit Ici, je mets Clarisse, Clarisse et bah... Clarisse et bah... Donc, là, je savais qu'il n'y avait pas... Ouh, c'est beau Elles ont l'air beaucoup plus grandes que du 41 Mais je me suis fait enculer sur toutes les poitures ou quoi ? Père de mocassins, les gars Puma en collab avec je sais plus qui C'est un pur banger Elles sont trop trop belles Elles ont l'air vachement grandes pour du 41 Non, 41, je suis une mauvaise foi Ah ouais, pas tard, ça fait des pieds En portée, ça fait ça, les petits mocassins, mon oeuf T'as vu ou pas ? T'as vu ou pas le banger que c'est ? En vrai, j'aime bien Mais là, j'aime pas du tout avec le survet Il faut avec un pantalon qui tabasse un peu comme ça Et là, j'aimerais bien Encore, je suis grave bien dedans Je me suis fait enfler sur le jogging Nike Mais je me suis pas fait enfler sur les Puma Je suis content, à de plus Cadeau d'anniversaire à retardement, les reufs Gazeau de gazeau Ça va se la mettre dans la fosse Ça va se la mettre sévère dans la fosse, frérot Merci Yannick, ainsi que Léa Ariel, j'attends toujours ton cadeau Bisous Le dégradé, il est carré Là, j'aime trop l'effet que ça rend Du coup, ça fait effet gris-blanc sur le dessus Là, le dégradé, il est propre de ouf Je ne savais pas si je devais couper le dessus Parce que moi, ce que je voulais, c'était garder Garder un minimum de couleur sur le dessus Enfin, garder la couleur que j'avais fait la semaine dernière Sans... En fait, c'était impossible sans couper En coupant Là, je pense que ça va être bien moche D'ici quelques jours, par contre Vas-y, on se reprend après, les reufs Eh, j'ai lu à Fortnite J'ai lu à Fortnite Ah, t'as mis la petite casquette du Brésil Il est où, le Z ? Il est dans le chum Va le voir Sa vie, hein Nouveau clavier, les reufs Ah, t'as cap sa fort, toi Hein ? Hein ? Hein ? C'est une caméra qui tient dans tes mains Comment qui va ? Ça me voit trop une gille Tu faisais quoi dans le noir, dans ta chambre ? Je n'ai jamais temps, gros T'es déguisé ? T'es déguisé dans quoi, en grosse merde ? Non, moi, je vais mettre un costume Moi, je n'ai rien, là Ce soir, en gros, il y a une soirée déguisée pour Halloween Vu qu'on est le 31 Moi, je vais me déguiser en costume Comment ça s'appelle du mec dans la famille Adams, là ? Et toi ? Zéro idée ? Je n'ai pas d'idée, pour l'instant T'es ton fils de plus Bah, reste comme ça, alors Viens, je te tape à FIFA FIFA, laisse nous faire attendre Ah, mais attends Ah, non, mais à la... Il y a un match, il y a un match, là, ce soir C'est United de mon côté Paname de son côté Petit 4-3-3 offensif Tu rates Alors, Thomas ? C'est pas fini, la vie de ma mère Mais alors, regarde Quoi ? Mais comment le gardien, il n'arrête pas ça, là ? Une remontade à... Arr, arrr Non ! Non ! Non, non, il va chiter, ça C'est horrible Franchement, je savais que tu allais faire ça, là, c'est toi Non ! Non ! Oui ! Non ! Putain, mais putain, putain, putain Ah ! Ah, le monde ! Oh, non, non Non, là, 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 c'est de la chatte Là, c'est de la chatte Les gars, il y a une revanche Il a triché J'avais un carton rouge, j'avais un carton rouge Tu joues ? Il est juif Il est juif La play, il y a qui ? C'est à moi C'est à toi ? Non, c'est la mienne Voilà, c'est à toi J'ai perdu contre Zetan, les reufs Mais maintenant, il est temps de mettre une correction à Liron Parce que vous avez pas vu Mais pendant tout le match, il était là à me parler dans l'oreille Fais ça, fais ça, fais ça Oh, non, ça, c'était Elie, c'était pas moi Il joue où déjà, Ney Ney ? Je vais l'éteindre avec Neymar Juste, je vais prendre Neymar, les gars Je vous laisse le match en accéléré J'ai cru qu'elle n'allait pas rentrer Là, c'est de la chatte Quand même Raté Non, ça, c'est de la 4 Non, oui, c'est de la 4 Oh Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Alilal Genre Et la 7-8, mais aussi c'est Neymar Triplé Oh Mon petit match chéré avec le gâté Liron, les reufs, j'ai gagné avec Alilal Zéro but de Neymar, alors que j'avais pris cette équipe pour mettre des buts avec Neymar Maintenant, place au coulard Je vais éteindre Alil Attends, t'as gagné le grand frère, t'as perdu le petit frère et le milieu Non, j'ai perdu contre le grand Oui, justement, t'as perdu contre le grand et t'as gagné contre le petit Mais toi, je vais t'éteindre Non Lui, j'ai une galerie à le battre Lui, je sais pas comment ça se fait que j'ai galéré alors qu'il est grave nul C'est vrai qu'il est nul Il est nul, mais tu sais que t'es nul en France, en Paris Les reufs, je vous laisse apprécier la beauté de ce match Paris-Milan, je suis Milan Je me frotte les mains, je vais jouer qu'avec Raphaël Léaou Tu vas le laver ? Quoi ? Tu vas le laver ? Le laver, lui ? Je pense, honnêtement, à mes pronos Alors, c'était à la ref Une brûcherie Non, j'ai pas T'as dans la ref ? On va se croiser C'est dans quoi ? C'est sur Tic Tac, non ? Wow, mais non, tu m'as dit que t'allais regarder tous les Rockies dernièrement Ah, lui, il est marqué What's that ? Mais voilà, t'as vu Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que les joueurs, ils sont bloqués Bon, les mecs, il s'est pris un rouge et en fait, il s'est avéré qu'il était en alternative Du coup, on doit recommencer Mais je l'avais mis un zéro rapide Fais recommencer, fais recommencer, mon reuf, t'es nul, c'est pas grave Est-ce que c'était en train de penser une blague ? Bah oui, il tape extérieur Tu parles de mes buts Je m'en fous, t'as mis les mêmes Oh, la remontada de malade Ouais, t'as gagné, ok ? Attends, laissez-moi m'exprimer, attends, laissez-moi Le 31, les gars, et il vient seulement de m'offrir le cadeau d'anniversaire Franchement, c'est pas un pur banger, les mecs Maillot du Nigeria, on peut dire que c'est un mauvais boy Mauvais boy En plus, j'ai déjà un maillot du Nigeria vintage Vu, je sais plus quelle année Je l'ai battu sur FIFA, je le dis maintenant Parce que sinon, il va jamais le mettre C'est dans le vlog, je vais pas couper Bon, il faut que j'ai un grand maillot En tout cas, tu sais que tu m'as offert, mais je vais trop bien le revendre En plus, il va bien avec ma coupe Bon, il faut que je m'habille, parce que ce soir, c'est, bah, Halloween Bon, les mecs, le thème, moi, c'est le daron dans Ma Famille Adams Ou l'étrange Noël de Monsieur Machin Donc, c'est un petit costume à rayures Petite chemise Kenzo que j'avais trouvé en brocante Il est maintenant, mes amis et messieurs, le thème Et moi, je suis l'adolescent qui se fait buter au début des films d'horreur En gros, j'avais pas de déguisement et j'ai mis un bris Ouais, papa, comment tu vas, gros ? Papa, comment tu vas, gros ? Je clôture le vlog octobre comme ça Et je commence le vlog de novembre comme ça aussi A tout de suite, les refus Moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi Sacha, 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 Sacha Ouais, papa, comment tu vas, gros ? Mettez-vous à hauteur, parce qu'il est trop petit Bon, bon appétit Papa, 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 comment tu vas, gros ? Papa, 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 papa Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer les meilleures pièces que j'ai trouvées en brocante pour des petits prix, vous le savez j'achète pour revendre principalement mais quand je trouve des bangers je garde également pour moi, parce que comparé au prix du neuf, les prix en brocante ça n'a tellement rien à voir. On va commencer assez rapidement directement, on attaque directement par ce magnifique polo Burberry que j'avais trouvé en brocante pour 5 euros, je viens juste de le repasser avant de tourner la vidéo parce qu'il était dans mon dressing, il était froissé de fou, deuxième fois que je le mets et vraiment les gars il est sublime surtout, petite touche que j'aime bien c'est que ça fait archi bien sortir ma nouvelle couleur de cheveux, le petit logo juste ici il est brodé, le petit logo il est brodé et les petits détails du col, je sais pas si vous voyez bien à cause du micro, écossais, du truc écossais, Burberry, franchement il est magnifique. Bon là je l'ai rentré dans le pantalon t'as vu pour prendre un air sérieux parce que là je fais une petite vidéo sérieuse, une petite vidéo face cam en mode je vous montre mes meilleures pièces et franchement il y a du très très lourd, ce qui est bien c'est qu'avec les brocantes j'ai l'occasion, j'ai l'opportunité de faire tourner énormément mon dressing, c'est à dire que dès qu'une pièce je la trouve en brocante, je l'achète pour moi et pas pour la revente, je la mets quelques fois et dès qu'elle m'a lassée, je la mets sur Vinted et grâce à cette pièce, déjà je suis en bénef parce que je l'ai acheté à petit prix et je l'ai revendu plus cher. Mais en plus de ça, bah du coup ça fait tourner mon dressing uniquement avec des pièces de seconde main, sachant que moi de base j'étais anti, enfin pas anti seconde main mais pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous le savez très bien que j'étais absolument pas branché seconde main et que je me voyais pas gagner ma vie grâce à ça et au final maintenant c'est mon taf de... c'est mon taf, je suis vendeur de vêtements de seconde main. Ce genre de vidéo sera toujours différent de mes autres vidéos parce que là ce matin j'ai re-regardé ma dernière vidéo de mes meilleurs articles, la plupart, soit je les ai vendus parce qu'ils m'ont lassé ou soit je les ai encore mais c'est pour des cas tels que des maillots de foot vintage que ça je revends pas, par exemple Paris 1996, ça je l'avais trouvé 8 euros en brocante.